Nous sommes au dernier virage de ce journal consacré à la revue des titres et ses parties avec Walfe au quotidien et la scène du PIT sur les locales, ce que risque Benno en 2022 à suivre en profondeur les points parmi lesquels il a répondu aux questions de nos confrères du journal. Il a dit que son corps a montré sa vraie nature devant le khalife général des Mourides. Le comportement d'Abdoulaï Seydoussaou contre Willan est un mauvais présage de la répétition du scénario des locales de 2014 et l'opposition a échoué dans sa théorie de mobilisation de l'opinion. Et le journal qui a fait un dossier sur la cour de justice de la CDAO, des arrêts jamais suivis, des faits, note le quotidien. Karim Khalifa et Amadou, des vainqueurs sans couronne. Le Sénégal foule au pied ses engagements, reporte encore le quotidien. Et pour le professeur Mboudambou, la cour favorise le respect des standards démocratiques. Et à ceci, faible marge bénéficiaire, ça sort le gaz dans le secteur du Butane. Le découpage administratif, Pékin Voix-Rouge contre Ariousal, note le journal du Front de Terre. Nous passons à la tribune élection locale du 23 janvier 2022. Une large coalition de l'opposition prend forme. Là, s'unir ou périr, être ensemble ou disparaître ensemble des primaires en direction des locales de la présidentielle. Et sera-t-il ? Le soldat de Maki s'interroge à sa 1h24, la marche de la départementalisation de Kermasar-Gagné et les élections locales fixées en janvier 2022. Je suis fin prêt. Beno Bokéacar n'a pas meilleur profil que moi pour diriger le département du Thile. Et l'âge gay à Péryembel, qui se prononce dans l'évidence, il déclare que le ministre Amadou Haute est mal entouré. Gestation d'une large coalition en vue des élections locales. L'opposition défie Maki. Alliance pour la République. La neutralisation des têtes émergentes. Barrasse une, le quotidien critique. Situation socio-politique. Barrasse une, en position assise. Les événements de mars nous ramènent à la case de départ. On va vers le chaos d'équipe. Donc, Barrasse une, le quotidien. Face au rallye général des Nourides, commençons encore à délailler. Tout cela rapporté en profondeur à la une du quotidien. Qui nous parle de l'abonnement d'une journée qui prône la gestion participative et autres fraudes transfrontalières. La douane saisie des lingots d'or est simée à 175 millions de francs CFA. Suppression du parrainage. Maître Tindon, une leçon de droit à IMF et Gambie. Un commerçant sénégalais mortellement agressé nous fait savoir Réoumi Quotidien. Régulation des réseaux sociaux. La majorité des Sénégalais approuvent à la une du quotidien. Lasse et frappe contre le peuple palestinien. L'opposition lapide Israël. Dougar en conflit sans issue. 34 personnes arrêtées. Un jeune atteint par balle. C'est comme ça qu'il a sous-titré Le Quotidien. Là, Abdoulaye bâtilé sur la situation politique. Il dit qu'on va vers le chaos. Et tout va faire passer retourner. Le frère du Cambie, c'est des millions de français. Il va emporter le viol de la dame mariée devant sa maman. Et il y a le financement des économies africaines. Le chef de l'État et le pari à milliards d'investissements. Ça, son, le gaz, rapporte à ça une l'info. Monace de grève dans le secteur des hydrocarbures. Conflit israélo-palestinien. La position confuse de Makissan. Ré à la une du quotidien. Et on nous rapporte ce fait à Touba. Il s'agit d'un voyou confondu avec le petit-fils du ralif arrêté. Le nioui, ni non, du Sénégal. C'est ce qu'on dit. Conflit israélo-palestinien. Pourquoi Makissan n'a pas soutenu ouvertement la Palestine ? Israël gère le matériel d'espionnage du Sénégal. Tout cela a décrité en profondeur la une de Dakar Taïs. On en parle des fondements historiques du Hamas. Une scène mythique d'hier à aujourd'hui sera donc ravive sa splendeur. Renseigne à sa une le quotidien national du soleil. Et passons au quotidien sportif au stade. Matches amicaux avant le Cap-Vert. Le Sénégal croisera la Zambie le 5 juin. Et puis tous les deux, matchs se tiendront au stade. La Dior est en fenêtre internationale du mois de juin. La Guinée affrontera Togo, Kosovo et Niger. Et l'île gaspille une chance. Paris revient à un point du titre. Ligue Atlético a une victoire de la couronne. Le Real n'a plus son destin à main. Donc sous titre, le quotidien.